Sous-titres par Jérémy Diaz On commence directement, regarde, sur la version européenne, sur la tombe de Dracula, c'est la tombe de Dracula, il y a écrit Dracula, d'ailleurs, parce qu'ils écrivent comme ça les japonais, et normalement il y a une croix catholique sur la tombe, mais ça a été censuré dans ses sorties américaines et européennes. On commence avec le premier niveau, et franchement, pour de la Super Nintendo, on est directement plongé dans l'ambiance. Je ne sais pas si ça vous le fait, j'ai l'impression qu'il y a un petit côté livre dont vous êtes le héros. Pourquoi tu lui dis ça ? Je ne sais pas, il y a une espèce d'ambiance, à l'époque, on était plongé dans le jeu, mais limite, on avait les lunettes 3D, ça nous englobait le cerveau, on rentrait dedans, c'était de la réalité virtuelle. C'était un jeu au-dessus des autres, Belmont, de la famille Belmont. Et la famille Belmont, le nom a été francisé, européanisé, ou américanisé aussi, parce qu'il s'appelle Belmont aux Etats-Unis. En Japon, il s'appelle Belmondo. En hommage à notre Jean-Paul national, je ne sais pas ce qu'ils avaient, les japonais, avec Alain Delon et Jean-Paul Belmondo. Donc en hommage à Jean-Paul, ils l'ont appelé. Regarde, 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 regarde comment je me suis. Regarde. Les produits laitiers sont nos amis pour la vie. Il faut qu'ils boivent un peu plus de lait, je l'ai effleuré. Ça aussi d'ailleurs, c'est une nouveauté, donc à Castlevania, on peut trifouiller son fouet dans n'importe quel sens. Pourquoi tu gagnes une boule ? Pourquoi on a gagné une boule ? Je ne sais pas. Transylvania, tout lèdement, donc ils ne se sont pas fait chier. Attends, il y a des bougies là. Elles sont dans le vide. Quoi elles sont dans le vide ? Bah tu ne vois pas, elles ne sont pas sur un mur, elles ne sont pas sur un poteau, elles ne sont pas sur un arbre, elles sont dans l'espace. Oh putain ! Oh je n'ai jamais remarqué ! Oh mais je n'ai jamais remarqué ce petit détail à la con ! T'as été bien une gonzesse pour remarquer ça. Attends, à moins qu'il y ait de la magie dans l'air, je ne vois pas comme on est obligé à pourvenir. C'est la magie de Dracula qui tient tout, d'ailleurs on le remarque. Et en plus son haut, bon là on ne le voit pas très bien, mais quand on le voit de dos, il a un haut ranichon. Franchement, attends, ce passage est un peu difficile. Il fait partie de la catégorie des héros qui ne savent pas nager. Et qui ne sait pas courir aussi. Et qui ne sait pas courir, d'ailleurs oui c'est une particularité de Castlevania, il ne sait pas courir. Ça aurait été vraiment beaucoup plus pratique. Et beaucoup plus rapide à finir le vide. D'ailleurs c'est pas un fouet, c'est le vampire killer. C'est le tueur de vampires. Oui, mais ça c'est son nom, comme tu donnes le nom à une quéquette ou quelque chose. Une quéquette ? Ma quéquette quand je vois toi aller, tu dis, allez vampire killer, sors, sors un peu ton jus. Non mais ça ne va pas là. Comment vous appelez votre quéquette ? The vampire killer. Oh putain. Coupes des vampires. Il y a plusieurs sortes de vampires. Ah tu vois, la bougie est flatte dans l'air. Putain, je vais pas en putain. Gwylem signifie parfois prononcer Gwylem en yiddish. En fait, qui signifie cocon. En quoi ? En yiddish ? En yiddish. Ça signifie cocon. Et ça peut vouloir aussi dire fou ou stupide. Culture genre. En fait, le golem est... Alors pourquoi Dracula ? Pourquoi Dracula ? Parce que le père de Vlad était surnommé Vlad II Dracul. Dragon. Car il appartenait à l'Ordre des Dragons qui a été créé à cette époque. Et d'ailleurs, l'Ordre des Dragons a été créé par un serbe. Voilà, c'est pour ça que je te laissais parler de l'Ordre des Dragons parce que comme c'est ta fierté nationale... Il a été créé par un serbe, Miloš quelque chose. Il a été créé par Miloš Obilic. Voilà, Miloš Obilic a créé l'Ordre des Dragons et après, quelques temps après... De Dragon de Saint-Georges. Voilà, Vlad II a appartenu à l'Ordre des Dragons. De Saint-Georges. Oui. Et son fils également. Attends, le crâne. Oh putain, lui il est chaud. Alors le crâne il me fait marrer parce qu'il te tue avec sa langue. Viens, je vais te chier, je vais te tuer. Vous voyez le spot là ? Il y a 200... Voilà, il est mort. Viens petit, je vais te lécher les fesses, ça va voir, ça va être mort. Du moment qu'il saute là, c'est bon, il est mort. Tu vois cet effet là ? Je suis désolé. Mais tu vois cet effet là ? Pour moi, à l'époque, cet effet là, c'était un gros doigt d'honneur à la Megadrive. Je ne sais pas. C'est la fée, pas la fée Carabos, mais la fée... Non, je ne sais pas, ma mère ne me disait rien, je dormais. La vieille mémé, la... Je ne sais plus comment c'est en français d'abord. Donc on disait, fais gaffe, il y a un vampire qui vient te chercher. Encore maintenant, quand on enterre des gens, il reste encore quelques rituels anti-vampiriques pour éviter que la personne redevienne en tant que vampire. Donc c'est vraiment une affaire culturelle dans mon pays et j'y suis énormément attaché. Leur jeune fille se faire éduquer par elle, mais bon, elle ne revenait pas vivante, elle était tuée. Et le sang qu'elle récoltait de leur corps, qu'elle t'agadait, elle se baignait dedans. Oui, elle prenait des bains, des bains de sang. Des bains de sang. Et après, elle a découvert ça, elle a eu un procès, elle a été emmurée vivante. Pareil, autre passage mythique. Mais apparemment, elle n'est pas morte tout de suite. Non, elle n'est pas morte, elle est restée assez longtemps emmurée. Sans boire, sans manger, emmurée. Autre chose intéressante, l'origine du mot vampire vient donc du serbe, vampire, qui lui-même vient du roumain ou pire. Et d'ailleurs, c'est très culturel dans cette région-là. En France, le terme de vampire n'a été instauré qu'il n'y a peut-être même pas à peine deux siècles. C'est très très récent, le mythe du vampire dans les contrées européennes, si tu veux te lancer là-dessus. Alors ? Moi, je peux commencer déjà... Je peux parler, j'ai la version Hanraise, j'ai la... Thulat, je n'ai pas trouvé d'où viennent les origines dans Thulat, et je ne peux pas en parler. Oh putain, j'ai des frissons partout. Petite note, à tous les amoureux de jeux de rôle papier. Voilà. Et pour ceux qui connaissent Vampire la mascarade... En fait, Vampire la mascarade, c'est inspiré des chroniques des vampires. Oui, Vampire la mascarade est inspiré de Hanraise. D'ailleurs, j'ai joué pendant des années aux jeux de rôle, et même fait des grandeurs nature. Je jouais à un malcavien, pour ceux qui connaissent. Je trouve que ça me valait bien. Le psy malcav, je m'appelle. Vendons la momie. Bon, vous l'aurez compris, on a face à nous une extrémiste de Hanraise. Alors, putain... Vous pouvez vous réveiller dans le fond de la salle, on va reprendre le cours de l'histoire. Donc, l'origine du vampire selon Hanraise. Donc déjà, ils sont rapides, ils ont une grande force, ils ont des sens acérés. Et surtout, c'est des êtres sensibles qui aiment et souffrent. Ce sont des créatures romantiques selon Hanraise. Oui, c'est écrit par une nana, c'est une gonzesse. Je te remerde. Alors, la légende de... Donc, des vampires, l'origine des vampires. On y arrive, on y arrive. Arrête ! Sinon, je te parle de Twilight. Oh non ! Parle-moi d'Hanraise. La menace extrême, Twilight. Donc, je vous donne le nom de jumelle, c'est Maharet et Mekare. Oh putain ! Oh putain ! Oh putain ! Ouais, je peux en parler. Frankenstein fait partie de la première génération des monstres cinématographiques. Mais non, d'abord, c'est un roman. Oui, d'abord, c'est un roman écrit par Maria Shelley. Par Marie Shelley. Marie Shelley. Les poèmes, je n'en sais rien. Ouais, on retrouve des extraits de ses poèmes dans Elle est noire. Oh, on l'a fini. Les vampires n'ont pas le droit de marcher au soleil. Pourquoi ? Parce que la lumière, c'est du... Sauve dans Twilight. Oui, non mais alors Twilight, non mais c'est encore autre chose. Il paraît que... Tu vois, ils disent la lumière, c'est Dieu. Mais tu sais comment on dit lumière en... latin ? Euh... je ne sais plus. Lucifer. Lucifer est un ange porteur de lumière et qui a été déchu et qui a créé un autre royaume à lui un peu plus bas. Donc en fait, la lumière, c'est pas Dieu. Tout le monde pense que la lumière, c'est Dieu. Mais non, la lumière, c'est le diable. C'est l'enfer qui profite de la musique. Ça l'a déjà fait une heure de jeu ? Ouais, une heure de jeu, ouais. Bah, je voulais dire... Encore que là, je suis bien parti pour battre mon corps. La classe ! C'était Michael Jackson. Tu l'as mal fait en plus. Je suis nul. Chanson, je suis nul. Hop. Hop. Oh non ! Oh putain ! Oh putain ! Oh putain ! Yes, yes ! Je sais que tu viens toujours péter les oreilles quand même. Attends, mais c'était pas un d'accord, c'était un... Et... Une ép... Il Notice que voilà, du pocket. Oh putain j'hallucine ! Et l'arête, qui veut se venger. Donc elle crée une armée de nouveau-nés. Un ennemi ultra récurrent. D'ailleurs, bouchez-vous les oreilles, mini-spoiler ! Donc pour revenir vite fait sur Twilight, le quatrième révélation, c'est le mariage de Bella et Edward. Casselonia et Twilight. Alors là, si les gens n'ont pas cliqué sur la petite croix rouge en haut, ils se sont suicidés, ils sont désabonnés de la chaîne. Vous désabonnez pas, pitié, vous désabonnez pas ! Si vous voulez du cul et du sang, c'est dans le quatrième roman. Quand on est enfin arrivé à Dracula... Avec cette musique, la chambre s'est transformée en stade de foot. Ouai, vas-y, vas-y, pute-la, ouai, ouai, tu l'as touché, ouai ! C'est transformé en stade de foot, le truc. C'était incroyable. Et voilà. T'es fini ! Et là, le truc que j'ai jamais compris, pourquoi la vite se brise ? C'est pas toi qui a tué Dracula, c'est celui qui a tué Dracula. Oui, voilà. Mais pourquoi il a pas jeté son fouet sur la vite et puis c'était plus rapide ? Il a dû faire passer le temps le temps que le jour se lève, je sais pas. Et c'est là que je dis, il a tenu une nana. C'est vrai que, franchement, on lui met deux couettes, ça fait Sailor Moon. Ou Sailor Mercury. Hé, c'est Simon Bellemont. Avec son Vampire Kiss. Euh, non, avec son Vampire Killer. Vampire Kiss, c'est un autre jeu. Je raconte des conneries. J'aiernếc. Tu m'as kissing, c'est un autre jeu. Je raconte des conneries. Tu m'as